Je crois qu'on devrait changer le langage déjà avec nos filles, avec nos enfants, dès le bas âge. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Tu as de la valeur, tu es une personne à part entière. Le mariage, c'est deux personnes complètes qui viennent se mettre ensemble pour créer la perfection si vous voulez. La farine c'est un repas complet, on ne peut préparer que de la farine et le manger. Les oeufs peuvent se préparer par eux-mêmes, mais quand on mélange les oeufs, on mélange la farine, on rajoute le sucre, ça fait un autre repas qui... Une plus-value. Voilà. Donc je pense qu'on devrait inculquer ça à nos filles, surtout à nos filles puisqu'on parle à nos filles, inculquer ça à nos jeunes soeurs, même à nos grandes soeurs qui n'ont peut-être pas eu cette chance de pouvoir avoir été éduquées de cette manière. Mais à qui la responsabilité d'inculquer ça ? À nous, à nous. Mais c'est pour ça que je m'époumante de le faire aujourd'hui, de le dire dans les réseaux sociaux, dans les exhortations que je fais. Redonner la valeur à quelqu'un, redonner la valeur surtout à une femme. Quelqu'un ne peut pas te rabaisser parce que tu es une femme. Dieu en te créant dans ton corps de femme t'a donné de la valeur. J'ai peut-être eu la chance d'être élevée par un père qui nous considérait tous de la même manière. Que je sois femme, que je sois une fille, que je sois chez les garçons. Nous tous nous étions considérés comme des enfants. Ils voulaient tous qu'on arrive loin. Et aujourd'hui, mon père est très fier de moi. Je parle de mon père biologique. C'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il sait qu'il avait investi dans ma vie une certaine confidence. Que personne ne vienne t'écraser ou que personne ne vienne te dire que tu n'es rien. Parce que tu es quelque chose. Et tu es important pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va recevoir la chance ou la grâce d'avancer à cause de toi. Je pense que les femmes devront déjà se dire ça. Voilà. C'est parti.